et y'a tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur gta 5 pour un tout nouveau tuto je vais vous montrer comment installer du coup le mode batman donc dans cette vidéo je vous conseille d'avoir suivi du coup déjà ce tuto d'avoir un voilà pour comment installer voilà celui-là aussi là sont tous les liens sont dans la description bien sûr et bien sûr celui là pour les pèdes qui est du coup très importante dont ce qu'il vous faudra déjà ce sera gta d'une version non craqué il va vous falloir du coup open 4 voilà le lien sera dans la description aussi voilà et donc nous on va commencer directement voilà hop avec avec open 4 voilà où dose ce qu'on va faire aussi c'est que je vais vous mettre un autre lien voilà remove mode remove mode tool voilà c'est ce qu'on va installer du coup en premier j'attends que ça charge voilà ça va permettre du coup de supprimer vos modes que ben moi voilà j'étais que je venais il est déjà modé donc je vais le démoder voilà vous l'ouvrez vous faites oui ok non vous cherchez votre gta voilà dans le jeu et pique gta vous faites ok des lettres oui vous faites ok du coup ça on va pouvoir du coup fermer ça on peut fermer voilà je suis le tri en même temps tac voilà alors attend pour que voilà pour que je me retrouve mieux donc c'est donc voilà c'est parti on va on prend notre epic game bibliothèque gérer et du coup on se retrouve voilà dans la racine du jeu donc du coup on va commencer par du coup c'est plus logique qu'on commence par les scripts hook et non qu'aussi un truc c'est les natives ui tac j'avais que je viens de m'apercevoir voilà on va commencer comme ça voilà le mais nous aussi j'ai oublié de le mettre et voilà donc on va commencer directement donc là vu que leur site d'original et un peu d'aide mais celle salace du coup c'est la dernière version on le télécharge voilà vous faites du coup enregistrer vous alors attendez vous prenez dans elle dans bin vous prenez tout ça vous vous êtes pas obligé de mettre le native trainer c'est comme vous voulez moi je le mets pas du coup ensuite que c'est fait vous pouvez fermer voilà voilà moi je le mets ailleurs ensuite vous avez le dotnet qu'on va télécharger sans plus attendre parce que vous d'autres net voilà voilà ça se télécharge pareil voilà hop on n'a plus besoin on ouvre vous prenez tout ça vous enlevez hop 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 et vous et vous le mettez des coups dans la racine du jeu ok on donc ensuite voilà oula temps c'est où c'est ok c'est là donc maintenant on va télécharger du coup le zi ça on va télécharger ça vous avez créé du coup un nouveau dossier vous voilà vous l'appelez script voilà comme ça vous allez mettre du coup native vous allez mettre alors attention à vous refermer vous mettez voilà c'est là je me suis perdu j'ai trop je vais fermer après voilà vous le mettez juste ici ça du coup vous pouvez le fermer ça on ferme sans le ferme et sans le ferme voilà au moins je monte perdre voilà ça c'est bon le menu voilà vous prenez bien la dernière version sinon vous allez avoir des fichiers bizarres voilà vous le prenez vous prenez tout sauf ennemis et licence vous le mettez directement dans la racine du jeu ok donc une fois que vous en a mis le menu on va pouvoir du coup fermé là et on va s'attaquer du coup maintenant aux anti crash donc on commence du coup par hip adluster vous faites enregistrer voilà vous prenez tout ça vous le mettez du coup dans la racine du jeu donc hop une fois que voilà vous fermez voilà c'est bon c'est bon donc maintenant game config on va voir après voilà vous mettez du coup le pack file limite ajusteur vous enregistrez donc là voilà vous mettez tout ça là donc maintenant on va s'attaquer du coup à la partie un peu opencast mais il y aura encore des trucs à mettre dans le dossier de la racine donc vous ouvrez du coup votre opencast voilà windows une fois que vous l'avez installé voilà vous cliquez sur windows voyez moi dit que mon gta contient pas ce qu'il faut alors qui contient ce qu'il faut mais c'est pas grave en quoi il leur a été supprimé ouais c'est ce que je vois il a été supprimé donc bougez pas donc maintenant qu'on est dans opencast vous pouvez vérifier ainsi vous le souhaitez voilà si vous êtes bien dans mon chemin nous c'est bon donc on va se mettre du coup en édite mode easy manager voilà vous faites voilà hop installe voilà fermé vous allez copier deux choses donc une date 364 dlc pack vous prenez je passe celui là la copie ensuite vous allez pareil dans une date non pas des bêtes une date point rpf voilà copie donc là pendant que ça copie voilà ça vous on peut fermer nous on va télécharger du coup voilà cela ceci et du coup voilà hop ça c'est les crash donc ça a fini de copier du coup on va aller dans common data nous on va aller dans gta config for more vous choisissez le trafic que vous voulez soit vous prenez le stock cela soit vous prenez le 05 trafic moi je prends le 05 trafic pour ma part voilà voilà une fois que c'est fait voilà vous pouvez fermer maintenant on va installer du coup les deux packs de véhicules donc celui là et celui là voilà donc voilà donc ça c'est du coup ça se télé ça se télé ça se télécharge du coup une fois que c'est télécharger voilà donc ça du coup vous ouvrez ça donc ça batman véhicule voilà c'est celui là vous alors du coup ça vous le mettez de bien dans non c'est pas ça c'est bien ça dans script script c'est bien dans la racine du jeu voilà une fois que c'est fait vous allez aller dans update on va aller dans update x64 dlc pack voilà et là vous mettez le petit batman voilà une fois que c'est fait on va aller on va les mettre on va les mettre ça le game config on n'a pas besoin donc une fois que c'est fait parce qu'il a attendu mais perdu donc là vous allez mettre dans une date pour rpf command data vous voulez chercher du coup le dlc list voilà qui qui a du coup en mode édité vous voilà contrôle v save ensuite vous vous prenez ça pareil vous le mettez ça du coup vous le merde vous le mettez donc voilà vous prenez ça vous allez dans une dans mode update x64 dlc pack vous le mettez juste ici ensuite ah non bah non non c'est pas ça je me suis trompé tac vous le supprimez vous mettez bien ça en fait c'est ça vous mettez voilà ça c'est ça se met vous faites un petit un petit f2 ou attend bah non mais pas besoin vous ouvrez ça vous le voilà vous prenez juste cette ligne et vous allez aller dans une date point rpf command data vous recherchez du coup le petit dlc list qui est juste ici édité voilà contre relevé voilà c'est donc là du coup cette partie normalement du coup c'est c'est bon voilà voilà ça c'est bon c'est bon normalement donc ça du coup ça va voir après donc là on va prendre du coup à donne pad enregistré vous mettez tout ça tout ça dans la racine du jeu vous l'ouvrez ok vous le on le télécharge on l'enregistre voilà donc là on l'a téléchargé vous l'ouvrez donc ça script vous mettez du coup d'un script ça ça dans la racine du jeu voilà ensuite d'elle c'est pas que vous allez le mettre dans alors attendez dans hop voilà ça vous allez le mettre juste ici dans d'elle c'est pas que donc une fois que c'est fait vous allez pouvoir du coup de téléchargé vous allez dans un d'un pède d'elle c'est pas que pède voilà une fois que c'est fait vous télé vous cherchez votre mode à merde attend bah du coup moi je cherche voilà batman vous prenez le batman que vous voulez moi je vais prendre celui là voilà enregistré on l'ouvre alors nous il est en il est comment en replace ok et ben nous on va le trouver du coup en add-on ça c'est pas un petit c'est pas un souci voilà batman en add-on il est là télécharger enregistrer voilà vous prenez tout ça vous allez le glisser mais nous on va vous le glisser du coup juste ici voilà une fois que c'est fait vous allez là non même pas besoin vous allez dans leur ennemi voilà c'est là c'est voilà c'est un moyen plus simple vous copiez cette ligne vous en retournez sur open4 dans le date .rpf common bata dans d'elle c'est liste édité vous sautez une ligne vous copiez vous sauvegarder donc une fois que c'est fait on peut pas encore fermer open4 mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut ajouter là vous faites un petit clic droit attend normalement vous êtes censé voilà l'ouvrir en administrateur voilà exécuter en administrateur oui là donc ça va s'ouvrir vous allez voilà vous prenez du coup ça et ça parce que vous allez en avoir besoin donc dans update .rpf 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 voilà vous allez mettre du coup le batman voilà vous faites un petit f2 vous faites un .rpf 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 on va voir donc là là voilà là je vais faire pareil ok unlock voilà donc là il ya le batman mode voilà qui est du coup bien est bien présent donc là vous faites donald non c'est pas ça super donc tout voilà voilà vous voilà ça c'est ça et ça c'est quoi voilà ok ça te présente la version bon ok ou là attend ce qu'est ce qu'il a il me perd donald ni à cette version ok non c'était bien la bonne version ok la télécharger ouais en fait c'était en fait c'est bien la version d'avant voilà c'est j'avais installé un c'est moi je le fais en même temps que vous voilà vous vous l'ouvrez ok vous prenez du coup votre point 4 voilà vous prenez du coup tout là il ya une installe là il y aller au iv que vous allez installer un par un voilà du coup là vous l'installer dans le dossier bad install voilà donc là c'est installé là maintenant vous prenez le addon props game alors attend tac tac on va prendre ça vous le lycée vous l'installer voilà mode pareil installé voilà props voilà si on veut bien le mettre bon ça veut pas alors ça ça veut plus voilà vous installe ça voilà installe mode installe ok ensuite ça vous le glissé pareil voilà hop hop ça marche pas voilà installe à merdres alors attends attends en fait c'est qu'on peut pas tout installé je crois avoir envoyé attends on va faire autrement voilà voilà ça se désinstalle voilà permet là maintenant vous prenez du coup tu prends le les véhicules install web mode bon bah quand c'est comme ça voilà vous faites de la dans le fichier du jeu et du coup fort par contre si voudra roule vous voulez au jeu en ligne il faudra du coup réinstaller le jeu voilà donc ça vous l'installer aussi voilà 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 nous on a fait cela on va faire cela par contre ça c'est assez chiant qu'à chaque fois voilà voilà installé et moi je vais juste voir c'était ça désinstaller quoi les propres ouais en vrai les propres c'est un truc on s'en fout un peu je pense ok et il va nous manquer un autre truc ça va être le nbi menu qui va nous falloir c'est ça je crois voilà il faut utiliser ça voilà vous l'enregistrer vous ouvrez ça vous le prenez open 4 install voilà du coup ça sera là installe voilà mais normalement vous c'est censé pouvoir marcher dans le truc et maintenant à vous lancer votre gta et on va voir ce que ça va donner en jeu ok donc nous voilà sur gta donc là voilà fait f8 il ya bien le mode ensuite du coup vous faites un petit contrôle n voilà alors attends parce que je me rappelle plus trop comment ça marche voilà batman voilà tac 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 bon on s'en fout de ça vous faites ça google pour voilà déjà alors vous faites du coup tout 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 4 ok vous faites ok là vous avez voilà la psy cap batman donc ok ça me l'a ouvert du coup sur un navigateur tac 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 active ok et maintenant vous allez faire en ligne jeu chargé voilà hop vous faites ok ok donc là on respawn du coup en ligne voilà vous faites un petit contrôle on vous refaites du coup un petit contrôle n batman et là ok alors ok bon en fait il ya un problème avec le pad mais c'est pas grave vous avez juste à vous mettre en bas de panne comme ça voilà voilà ça reviendra du coup au même alors là voilà il ya plus j'ai vous avez plusieurs pouvoirs voilà ce que vous pouvez faire aussi je crois qu'on avait installé une petite un petit véhicule pour que la voiture c'est batman c'est ça non bah alors c'est quoi dans le update x64 dlc pack batman common non x64 véhicule alors voilà ok vous voyez vous avez plusieurs voitures donc 1989 1989 et là vous voyez vous avez des vous avez des différentes voitures avec des boosts ou pas mais par contre ce qui est intéressant c'est que là je suis classerie donc voilà je maîtrise pas tout là c'est par rapport à la bat mobile ok c'est ça ok ah ça c'est intéressant ça c'est assez stylé bon en tout cas voilà vous avez compris comment ça marche un peu le mode voilà en tout cas si ça vous a plu surtout n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et si vous voulez un gameplay dessus bah surtout n'hésitez pas à me le dire et moi je le ferai en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit partage j'aime vraiment extrêmement plaisir à vous abonner si c'est pas déjà fait et si vous avez des problèmes bah surtout n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur le discord et puis moi je vais vous dire du coup à la prochaine pour de prochaines vidéos et puis ciao tout le monde